Bonjour et bienvenue dans cette présentation introductive de l'atelier Wikisource Autrice sur l'ouvrage La vie et la mort des faits de Lucie Félix-Fort-Goyot. Cet atelier est organisé par l'association Le Deuxième Texte, en partenariat avec le projet de recherche Cité des Dames, créatrice dans la cité de l'université Gustave Eiffel, avec l'association des 100 pages et avec le soutien de Wikimedia France. Alors qu'est-ce que Wikisource ? L'idée c'est, elle peut être résumée avec ces deux images. D'une part on est là pour améliorer l'OCR, alors l'OCR c'est Optical Character Recognition, qui veut dire reconnaissance optique de caractère. C'est un processus qui permet, étant donné une image qui contient du texte, de détecter automatiquement le texte qui s'y trouve et d'obtenir ce texte de façon automatique. Le problème, comme vous le voyez dans cette illustration de Doria Alexander sur Twitter, c'est qu'on a souvent des erreurs qui sont faites par ces logiciels et c'est tout l'enjeu que de les corriger pour obtenir un joli livre électronique. Et donc comment vous allez corriger ? Il va falloir alterner entre lire la page qui va se trouver à droite, la page scannée, et la version reconnue par ce logiciel automatique sur la gauche. Et donc faire des petits mouvements horizontaux des yeux. En pratique, voilà ce que ça donne sur la vie et la mort des fées, sur la première page de l'ouvrage. Et bien, à gauche, vous avez le texte obtenu par reconnaissance optique de caractère. Vous voyez que c'est d'assez bonne qualité sur cet ouvrage du début du XXe siècle. Mais on a quand même quelques petites erreurs qui apparaissent, des espaces qui n'ont rien à faire là. A, PT ici au lieu de PU, le U accent circonflexe a disparu. Et puis ici, WA au lieu de J de analogie. On voit aussi qu'à la fin des lignes, le fait qu'ici on ait des traits d'union, voire des espaces, ce n'est pas très pratique d'avoir ces césures entre les mots. Je ne vais pas non plus préciser. Ici, on a une apostrophe qui n'est pas la bonne et qui est précédée d'une espace alors qu'il ne faudrait pas. Et puis la deuxième étape, ça va être de mettre en page, oui, la page, mettre en forme. Et donc utiliser pour cela quelques petits codes qu'on va découvrir tout à l'heure qui permettent de dire qu'une partie est un titre, qu'on a une ligne horizontale, qu'on a des espaces verticaux et un autre sous-titre, le prologue, enfin titre de niveau inférieur. Alors, qu'est-ce que Wikisource ? C'est une bibliothèque numérique collaborative et multilingue. Alors en fait, comme Wikipédia, elle est plutôt disponible dans plusieurs langues et donc on va contribuer à la Wikisource francophone aujourd'hui. Elle a été créée deux ans après Wikipédia, en 2003, par la même organisation. Donc elle est hébergée concrètement par la Wikimedia Foundation aujourd'hui, qui héberge aussi Wikipédia. Vous trouverez en bas du diaporama, alors ce diaporama, je vais en mettre le lien dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de suivre les liens facilement. Et donc vous trouverez en bas de cette diapositive, les liens à la fois vers la page d'accueil de la Wikisource francophone et vers l'article Wikipédia de cette bibliothèque numérique. Alors concrètement, comment ça fonctionne, cette relature collaborative ? Eh bien on va charger dans Wikisource des scans d'ouvrages, donc sous forme de PDF, qui ont été haussérisés, c'est-à-dire on a appliqué cette reconnaissance automatique de caractère. Alors d'où viennent ces fichiers ? Eh bien souvent de bibliothèques numériques de par le monde, alors évidemment Gallica est un grand pourvoyeur d'ouvrages en français. Alors ce sont le plus souvent des ouvrages dans le domaine public, il faut qu'on ait les droits de les partager, et donc quand les auteurs ou autrices sont morts depuis plus de 70 ans, c'est le cas, ils s'élèvent dans le domaine public, et on a le droit librement de partager leurs textes, et donc c'est le cas de ce qui se trouve sur Gallica. Vous avez aussi Google Livres, qui en a un certain nombre, l'archive de l'internet, Irara, c'est un site suisse de bibliothèques numériques, vous avez aussi des bibliothèques numériques de certaines villes, souvent des bibliothèques patrimoniales avec des textes anciens, c'est par exemple le genre de contenu que vous trouverez dans Numelio, et puis Atitrust, c'est un regroupement de plusieurs bibliothèques, enfin des fonds de plusieurs bibliothèques universitaires américaines, qui contiennent parfois des ouvrages en français. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura fait ce processus de relecture ? On va pouvoir obtenir des ouvrages, soit au format HTML, c'est-à-dire le format des pages web, ce qui vous permet de lire le texte dans un navigateur web, en réduisant les problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire que pour les personnes déficientes visuelles, elles pourront utiliser le synthétiseur vocal de leur navigateur web, et puis les profs en particulier pourront faire des copiers-collés du texte, pour étudier des extraits en cours par exemple. On pourra aussi facilement exporter l'ouvrage en PDF, ce qui permettra de partager le fichier, qui sera beaucoup moins lourd que le PDF image qu'on avait à la base, qu'on a chargé sur Wikisource, et puis ça permettra aussi d'imprimer en bonne qualité le texte. Et enfin, vous avez, et peut-être surtout, un format e-pub, un format vraiment adapté pour les ouvrages électroniques, et aussi un format mobi, en fonction de vos tablettes ou de votre matériel qui pourra vous être utile. Mais voilà, le format e-pub vous permet de lire sur tout type d'écran, en particulier sur un téléphone, sur une tablette, et avec des conversions vers d'autres formats comme le XML-TEI, permet aussi de faire des analyses automatiques du texte, et donc d'être utilisé par des équipes de recherche. Et donc vous voyez, on obtient des livres électroniques avec beaucoup plus de possibilités que celui qui a été scanné. Alors pourquoi on vous propose cet atelier ? Le projet Le Deuxième Texte, qui s'est transformé en association en 2017, consiste à proposer aux profs de lettres davantage de textes écrits par des femmes qu'ils n'en font étudier à l'heure actuelle, et du contenu pédagogique associé. Alors on a une plateforme pour cela, le2eemtexte.fr, mais on a aussi mené une activité de recensement, de statistiques, sur les auteurs et quelle part des femmes parmi les auteurs étudiées en classe. Et on voit que, alors le pourcentage maximum est atteint aux épreuves de brevets avec 22% de femmes dans les épreuves qu'on a analysées de 2000 à 2017, et seulement 5%, alors à la fois aux écrits du bac, au programme de l'agrégation, dans les e-books du partenariat Gallica Éducation Nationale. Et on peut voir plus précisément sur le graphique à droite qu'il y a des grosses différences en fonction du genre littéraire, et que si les femmes peuvent être présentes, alors sans être majoritaires, ni même à parité, dans le genre biographique, autobiographique, dans les romans, et bien c'est beaucoup moins le cas dans ce qui est étudié en classe, en termes de poésie, de texte argumentatif et de théâtre. Et donc c'est pour ça que notre association propose justement de remédier à ça, notamment pour le grand public, avec ce défi Je la lis, qu'on a lancé l'an dernier et qu'on relance pour l'année 2020-2021. L'idée c'est de choisir une autrice, de la découvrir, d'en savoir plus sur elle et ses écrits, de la lire, et d'en parler de façon créative pour la faire connaître sur les réseaux sociaux. On encourage trois types de contributions cette année, à voix haute, l'idée c'est de lire les textes, à haute voix, et de les partager. Et dit-on là, justement, ça va coïncider avec l'atelier d'aujourd'hui pour rendre les textes disponibles, en format numérique en particulier, mais pas forcément. Et puis un projet fabuleux 2021 pour étudier et découvrir les fabulistes, les femmes fabulistes, à l'occasion des 400 ans de la naissance de La Fontaine l'an prochain. Et pour cela, on organisera des ateliers spécifiques à ce défi, et au concours qui va être organisé jusqu'à fin mars, ces ateliers auront lieu le samedi 9 janvier matin et le lundi 11 janvier après-midi. Et donc on vous invite, si ça vous intéresse, que vous, en particulier que vous avez un projet pour des élèves, si vous êtes prof ou prof documentaliste, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et ce projet est aussi soutenu par le projet Cité des Dames, créatrice dans la cité, un projet de recherche qui vise à rendre plus visible la contribution des femmes à la construction des villes, en montrant notamment comment elles ont écrit sur les villes, comment elles ont aidé à les construire de manière culturelle. Et donc justement, tous ces textes obtenus, dont on a vraiment le texte et qu'on peut faire des recherches automatiques, nous permettent d'identifier automatiquement les noms de lieux urbains dans ces ouvrages. Alors pourquoi on a choisi l'ouvrage La vie et la mort des faits ? C'est parti d'un tweet de Sarah Soquet, que vous connaissez peut-être pour son application Un Texte Un Jour, qui s'apprêtait en novembre à commander une reproduction à la BNF de La vie et la mort des faits, en disant que ça comptait beaucoup pour elle. Et donc, tout de suite, une contributrice Wikisource a suggéré de le relire sur Wikisource, et on a proposé cet atelier dans la foulée. On en a profité pour rechercher la signature de l'ICI Félix Fort-Goyau, qu'on a mise sur sa page Wikipédia. Et donc vous pourrez aller voir sa biographie, voir en particulier qu'elle a été jurée du prix Fémina, donc au début du XXe siècle. Alors, rentrons peut-être dans le concret, on va commencer par créer son compte pour contribuer à Wikisource. L'idée c'est que vous pouvez contribuer sans créer votre compte, mais vous ne pourrez pas dire, j'ai fait une relecture manuelle par un humain, et donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir affirmer cela, et donc passer les pages à l'état relu. Si vous avez déjà un compte Wikipédia ou Wikisource, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter directement sur Wikisource. Petite alerte, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser votre vrai nom, il vaut peut-être mieux utiliser un pseudonyme, vous avez quelques indications à ce sujet, sur la page qui est indiquée ici en haut. Alors ensuite, quand vous serez connecté, je vous conseille d'aller dans les préférences, dans les gadgets, et là de cocher deux gadgets qui me semblent utiles. Le gadget Scanny, qui vous permettra de voir en surbrillance des erreurs fréquentes qui apparaissent suite à ce processus d'OCR, et puis typo, qui rajoutera un bouton permettant de formater automatiquement les aspects typographiques du texte. Donc rajouter les espaces où il faut, ou les enlever avant ou après les signes de ponctuation. Si ces options sont déjà cochées, bien sûr, vous les laissez cocher par défaut. Alors après, une fois que vous aurez fait ça, on pourra passer à cette page livre, qui récapitule les informations sur le livre sur Wikisource, et donc en particulier, vous voyez la liste des pages, ci-dessous à gauche, bien sûr, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous y rendre, et à droite, vous avez la table des matières, ou en tout cas, le début de la table des matières. Vous trouverez donc sur les numéros de pages, les numéros de pages sur fond gris, ce qui correspond aux pages qui n'ont pas encore été créées. Là, il y en a une sur fond rouge, la neuf. Vous voyez que la relecture n'est pas encore terminée, la première relecture. Donc là, c'est le texte obtenu par OCR, peut-être un peu relu, mais ce n'est pas encore terminé. En jaune, vous avez les pages qu'on appelle corrigées, c'est-à-dire relues une fois, et puis en vert, celles qui ont été relues deux fois, par deux personnes différentes. Vous ne pouvez pas valider vous-même, tout seul ou toute seule, une seule page. En cliquant sur un numéro de page, par exemple une qui n'a pas encore été relue, on arrive à la page source, et donc ici, on voit qu'on a un texte qui visiblement n'est pas complètement relu, il y a de l'italique alors qu'il ne faudrait pas, il y a des caractères un peu particuliers, et puis il y a une note de bas de page qui n'apparaît pas vraiment comme une note de bas de page. Donc là, on peut cliquer sur modifier, c'est comme dans Wikipédia, l'interface, et on accède au texte obtenu par OCR, et on peut commencer à le corriger. Alors, on peut aussi le mettre en forme, je disais. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des balises Wikisource. Les balises, c'est le même principe que pour le langage HTML des pages web, c'est-à-dire que ce sont des codes qui vont commencer par un petit signe inférieur, comme vous le voyez ici, et qui vont se finir par un signe supérieur. Si au début de votre page, il y a aussi soit un début de paragraphe, soit un titre, il va falloir utiliser cette balise NoWiki. Si c'est la suite du paragraphe de la page précédente, pas besoin d'utiliser ce code. Si jamais vous avez une note de bas de page, sur cette page source, vous allez utiliser cette balise Ref, indiquer la note de bas de page, et mettre slash Ref, à l'endroit où se trouve l'appel de notes, c'est-à-dire le petit nombre en exposant, genre le petit 1, à côté du mot qui conduit à la note de bas de page, vous allez mettre ce code avec la note à l'intérieur. Et donc pas en bas de la page. Et alors peut-être, mais ce ne sera probablement pas le cas dans cet ouvrage, si vous tombez sur des poèmes, pour forcer le retour à la ligne, à chaque retour à la ligne, à la fin de chaque vers, vous avez aussi des balises particulières, les balises Poem. Le principe, ça va être, quand on relit pour la bonne mise en forme, de laisser les retours à la ligne, comme dans le scan. Alors si jamais on a des mots avec ces jures, on va le voir, on va recoller les mots, et donc comme on revient à la ligne, à chaque retour à la ligne, si on veut faire un nouveau paragraphe, il faudra faire deux retours à la ligne. Alors j'illustre un peu plus ici, en bleu, précisément ce que je viens de dire sur les césures, avec la dame d'Avalon, vous voyez, ça a été recollé, en recollant aussi la virgule, qui apparaît après, et en allant à la ligne seulement ensuite. Des vies insulaires ont été simplement recollées, il n'y avait pas de signe de ponctuation ensuite. Et puis, vous avez une balise qui se trouve ici, la balise NoWiki, et là vous avez un autre code pour les titres, ça ce n'est pas une balise, c'est un modèle Wikisource. Alors peut-être avant de passer au modèle, je voulais vous montrer qu'il y avait ce bouton T qu'on a activé dans les gadgets, qui vous permet de corriger la typographie, et donc par exemple, avant tous les points-virgules, un espace va se rajouter s'il n'a pas été correctement indiqué. L'idée, c'est qu'on respecte la lettre de ce qu'on trouve à droite, mais, tout ce qui concerne la typographie, il faut utiliser la typographie moderne. Alors là, en fait, vous voyez, je pense qu'il y a quand même une espace, mais une espace insécable qui est plus courte que l'espace habituel. Voilà, nous, on ne s'embête pas, on met une espace classique dans le texte à gauche. Alors, les modèles Wikisource, ça va être une autre façon de compléter la mise en forme, et il y aura toujours le même principe pour utiliser un modèle. Il va falloir ouvrir deux accolades, je vous indique comment le faire au clavier si besoin, ajouter le nom du modèle, par exemple, pour un titre de niveau 4, le nom sera T4, et ensuite, vous ajouterez chaque paramètre du modèle précédé d'une barre verticale, qu'on appelle aussi pipe, par exemple, là, pour le titre, on va mettre en premier paramètre fait mineur de la table ronde, le titre du chapitre, que vous voyez ici, et puis ensuite, vous voyez, il faut mettre ce 5 en nombre romain, et donc là, on va pouvoir écrire ce code qui est un autre modèle, finalement, le modèle rom-maj, pour dire que c'est des chiffres romains en majuscules, et donc avec un paramètre qui est le chiffre romain qui s'affiche, le V, et puis un deuxième paramètre qui est le chiffre arabe correspondant. Et vous voyez que tout ce modèle-là, c'est en fait le deuxième paramètre du modèle T4, et donc ça va être un surtitre, ça va se mettre juste avant le titre pour indiquer la numérotation. Alors, je vous mets ici les différents modèles utiles pour différents éléments de mise en page, et peut-être que vous en verrez d'autres au cours de votre lecture. Dans ce cas-là, en fait, n'hésitez pas à utiliser d'autres pages où vous voyez le même problème qui apparaît, ou à faire appel à la communauté, et donc pendant cet atelier, demandez-moi. Petite précision aussi, comme on respecte les règles de typographie moderne, il va falloir rétablir les accents sur les majuscules, même s'ils n'apparaissent pas. Là, vous voyez que sur ce EREC, ici, il y a l'accent, sur la majuscule, mais pas sur le EREC en italique, et donc, eh bien, on va le rétablir. Et pour cela, si vous ne savez pas faire le E majuscule avec accent aigu, vous pouvez cliquer sur caractères spéciaux, ce qui fera apparaître cette table de caractères spéciaux, et donc ensuite, cliquer sur le E accent aigu, et il s'insèrera à l'endroit où se trouve votre curseur, et donc ici, si votre curseur est juste là. Ça me permet aussi de vous signaler, pour l'italique, qui a un code particulier, qui n'est ni une balise, ni un modèle, mais vous n'avez pas forcément besoin de le retenir, puisqu'il vous suffit de sélectionner EREC, et de cliquer dans l'interface, ici, sur le italique, pour que le code se rajoute automatiquement. Alors, une fois que toute la relecture est faite, vous pouvez cliquer sur prévisualiser, qui se trouve en bas de la page, pour voir si c'est correct, et puis si la prévisualisation est correcte, en général, je clique sur le bouton T une dernière fois pour régler les problèmes de typographie, et donc on passe à l'état jaune d'une relecture, avant de cliquer sur publier la page en dessous. Et donc, si on récapitule, l'idée c'est que vous allez choisir une page dans la liste des pages, une page pas encore relue, de préférence. Alors peut-être signaler quelle page vous choisissez pour éviter qu'on soit plusieurs sur la même page. Vous accédez à la page et donc si besoin, vous cliquez sur le bouton modifier, si elle ne se trouve pas déjà chargée en mode modification, vous ajoutez les balises et les modèles pour la mise en page, éventuellement aussi le graal italique en utilisant les bons boutons, vous relisez la page attentivement pour corriger les coquilles, les erreurs d'OCR, vous passez enfin la page en état jaune, éventuellement après avoir prévisualisé cette page, et puis vous cliquez sur publier la page. Peut-être quelques éléments qui vous aident à naviguer dans Wikisource, alors là, ce n'est pas sur l'ouvrage d'aujourd'hui, mais sur un autre, ça va être le même principe. Quand vous êtes sur cette page source qui a été donc relu, et bien pour retrouver, alors déjà, vous avez des boutons vers la page précédente et la page suivante qui se trouve ici, juste à gauche du bouton page, et puis pour revenir à l'ouvrage, à la page livre, vous avez ce petit chapeau là, vers le haut, flèche vers le haut, donc il vous permet de revenir à la page livre, et là, vous voyez dans le sommaire, vous avez des liens, alors soit en bleu si les liens existent, soit en rouge si les pages n'existent pas encore, et bien l'idée, c'est que ça vous permettra, une fois que ça existera, de faire apparaître la page feuille qui va regrouper plusieurs pages sources les unes derrière les autres, pour avoir par exemple tout le chapitre 1, ou ici, dans le cas des fables, et bien des fables qui ont plusieurs pages, qui sont sur plusieurs pages. Alors on avait déjà vu le lien, quand on clique sur 3, on arrive à la page source, on voit qu'il y a aussi sur la page feuille un moyen de retrouver la source en cliquant sur source pour arriver à la page livre, et qu'on a aussi des numéros de pages pour nous permettre d'arriver aux pages source directement. En revanche, il n'y a pas de lien de la page source à la page feuille, puisqu'il peut y avoir plusieurs pages feuilles qui contiennent une même page source. Et un dernier mode de navigation, c'est pour aller sur la page de l'autrice, vous voyez, Mariamma Petito, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur sa page autrice. Et depuis la page autrice, vous pouvez cliquer sur le petit ouvrage qui apparaît en icône pour vous retrouver sur la page livre. Et bien voilà, vous êtes prêts à commencer votre relecture. Si vous avez d'autres idées d'écrits de femmes à relire, et bien transmettez-les-nous, on vous aidera à les concrétiser. Et puis si vous en cherchez des idées, vous avez le défi 5000 qui s'est transformé en mission 7500, la communauté Wikisource tous les mois s'engage à relire collaborativement 7500 pages sur un choix d'ouvrage commun. Et donc vous pouvez y contribuer, il y a souvent des écrits de femmes qui sont signalés spécifiquement. Par exemple en ce moment des écrits de Marthe Fiel qui est morte en 1949, donc il s'est élevé dans le domaine public en janvier 2020. Vous avez aussi la page de notre association sur Wikisource où on vous indique les ouvrages sur lesquels on est en train de travailler. Et puis comme je vous le disais, si vous avez vos propres idées de textes qui vous intéressent à ajouter sur Wikisource et rendre disponible sur le web, dites-nous, on vous aidera à les concrétiser et en particulier si ces idées concernent le défi. Je la lis pour les thématiques Éditons-la ou Fabuleuse 2021. A bientôt.